Ce que tu m'apportes comme situation, Sonia, ça résonne relation au père, relation à la perdition, ça résonne perdition. Ça me renvoie que, si je te résume le propos, tu es dans la croyance qu'il faut faire un bout de chemin, un long bout de chemin avec une personne. Visiblement, ce n'est pas dans la phase dans laquelle tu es. Alors, pourquoi tu es dans cette phase ? Ce n'est pas que tu es bloqué, c'est que tu as quelque chose à comprendre. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi de comprendre ? C'est que ton meilleur ami et ton meilleur amant, c'est toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce qu'il y a une part de négation en toi. Tu nies une part de toi que tu ne veux pas voir, que tu es enfermé à la cave et à double tour. Parce que tu ne souhaites pas te laisser ta vraie place dans ta vie. Ça résonne, où est ma place ? Quelle est ma place ? Tu te questionnes sur ça. Et relation après relation, tu deviens de plus en plus apte, de plus en plus consciente de ta place au sein de ta propre intimité, au sein de ta propre sexualité, surtout. L'homosexualité, ça vibre énormément là. Sexualité autant dans un lit que dans la vie. C'est-à-dire, sexualité, c'est ta manière, c'est comment tu te mets en lien, comment tu vas vers les autres, comment est-ce que tu impostes tes idées. Parce qu'au lit, parce que deux personnes sont au lit, il y en a bien un ou une qui temporairement le guide et ensuite ça interchange. Donc on est bien dans un rapport d'équité, d'équilibre, d'harmonie, où il y a bien ces rôles-là de dominant-dominé, ce qui est pas mal en soi, mais qui sont là pour nous faire jouer des rôles et nous faire jouer différentes positions, que ce soit dans la vie socialement ou au lit. Donc, quelque part, t'as du mal avec le dominé ou le dominant. En gros, ton rapport au fait d'être dominant ou dominé, t'as du mal. Donc en gros, tu souhaites être dominé et t'as du mal à rentrer dans l'archétype, dans la vibration, dans l'attitude de la meuf dominant, j'ai envie de dire, de la fille qui sait ce qu'elle veut, qu'elle assume ce qu'elle veut au niveau sexuel. J'insiste sur ça, parce qu'on est sur ce thème-là. Ouais, on est sur ce thème-là. Tu crées une distance, tu... Ouais, c'est ça. Tu crées toi-même la distance par un jeu savamment construit, par un scénario très subtil, mais tu souhaites de la distance pour te laisser respirer, tu souhaites pas de la distance pour te rendre, pour te faire sentir, être seul, pour rentrer dans une solitude, mais t'as besoin d'air frais. Voilà le besoin profond. Tu peux pas... Tu souhaites être avec quelqu'un en étant dans un studio de 5 mètres carrés, alors que c'est absolument pas ton besoin qui vibre maintenant. En gros, tu t'interdis d'aller à l'aventure, et tu restes dans le château de la princesse pour pouvoir attendre le prince charmant. Parce que pour toi, rester en place, donc ne pas respecter tes besoins, ne pas respecter tes pulsions sexuelles, et donc tes pulsions de création qui te pousseraient à l'aventure pour aller rencontrer d'autres personnes, autant de manière amoureuse, en tant qu'amant, en tant que couple, en tant que plan cul, ou en tant que simple amitié ou relation de travail, tu préfères rester en place. Donc en gros, t'es en train de nier quelque chose qui ne demande qu'à sortir et qui, j'ai envie de dire, dégueule de partout, c'est ta sexualité débordante, trépidante, qui ne veut que s'exprimer. Et ça, c'est aussi en lien avec tout le groupe. Parce que dans le groupe et chez toi aussi, donc, je sais quoi j'en étais, que ce soit chez Sonia ou dans le groupe de ce soir, on a une sorte de répulsion à la sexualité, de répulsion à assumer ses désirs sexuels, et surtout à établir des règles concrètes que l'on exprime, qui sont claires entre moi et un partenaire, pour dire, moi je fonctionne comme ça. En ce moment, j'ai besoin de me poser avec quelqu'un, oui, mais moi j'ai besoin que cette relation soit, et on énumère la liste de règles. Pourquoi on a du mal à établir ces règles-là et à assumer cette sexualité ? Parce qu'établir des règles, c'est sexuel. Parce que la sexualité, ça résonne sale. Parce que la sexualité, ça résonne précisément, je ne veux pas y toucher, c'est un peu les intouchables en Inde. Personne ne veut les toucher, personne ne veut les voir, mais ils existent, ils ont un quartier pour eux. Et dans notre être, qui on est, dans l'être que l'on est, il y a un quartier pour la sexualité, pour exprimer ses désirs, pour exprimer ses besoins, et surtout pour les expérimenter. Ça résonne grave en fait. Ça résonne grave parce que, si on n'expérimente pas, on n'est pas apte à passer à autre chose. Si on n'a jamais goûté une glace à la fraise, framboise, vanille, chocolat, et que ça ne nous obsède au fond, on ne pourra jamais passer à autre chose. Donc on part bien, à la fois chez Sonia et dans le groupe, ça résonne ça, d'expérimentation, de nos pulsions profondes, de notre instinct, de la sexualité, de toute la thématique de la sexualité, qui n'est pas juste la sexualité, que l'on a lorsqu'on est avec un partenaire au lien, ou plusieurs partenaires.